et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que votre journée se passe bien on continue pour les signes astro à la semaine voir ce qui va se passer un peu pour vous dans vos énergies sur la semaine qui arrive donc sachez que c'est un message intemporel donc que vous le voyez dans une semaine trois semaines un mois c'est qu'il y a dans cette guidance quelque chose que vous devez savoir ou que vous devez entendre et c'est vous les sagittaires que l'on va faire maintenant allez les sagittaires donc ça concernera sagittaire signe ascendant sagittaire signe lunaire en sagittaire allez que vous réserve la semaine à venir quelle sera la voyance la guidance le conseil on va aller voir de suite n'oubliez pas les sagittaires en attendant que ce qu'on peut voir sur cette semaine ou la semaine qui arrive peut se décaler sous au maximum trois semaines n'oubliez pas aussi d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une confirmation de message un autre message ou plus d'informations et puis il se peut que chaque semaine la guidance ne vous soit pas destinée donc regardez directement dans la barre de description le titre pour voir s'il résonne en vous déjà ou pas allez les sagittaires c'est parti oulala j'en ai un peu trop on va aller voir un petit peu hop là ok les sagittaires on vous parle déjà de votre vérité on vous parle de l'énergie d'action et puis célébrez votre beauté allez les sagittaires ce qu'on ressent là en ce moment en tout cas pour la semaine qui arrive c'est il y a quelque chose qui va vous faire tilt vous voyez il y a quelque chose où vous allez comprendre que c'est pour vous ou que c'est en vous vous voyez et le fait que vous allez comprendre ceci que vous allez être reconnecté à ceci que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation ou sur cette façon de penser ça va vous remettre dans une énergie d'élan dans une énergie d'action vous voyez d'action pourquoi ? parce qu'on vous dit célébrez votre beauté c'est parce que vous allez vous apercevoir que par rapport à cette situation c'est quelque chose qui vous anime au fond de vous c'est quelque chose qui vous fait vibrer donc à partir du moment où forcément ça nous fait vibrer et bien vous allez être dans l'action vous allez vous voyez ce qu'on ressent là c'est le tilt de dire ah ouais ah ouais j'avais pas pensé j'avais pas vu comme ça ou j'avais pas réfléchi comme ça ou je voyais pas ça comme ça vous voyez justement derrière on a un regard différent c'est posé c'est posé en fait une autre vision sur quelque chose pour vous les sagittaires cette semaine mais ça va vous aider déjà à vous remettre en action et ça va vous aider à exprimer ou à libérer quelque chose qui est à l'intérieur de vous une vérité voilà une vérité votre vérité c'est possible que ça passe par un moment de remous on nous dit que le fait d'en prendre conscience d'avoir cette vision ou d'avoir cette vérité ça vous perturbe un petit peu mais l'essentiel en tout cas c'est que ça vous remet dans une énergie d'élan d'impulsion d'action allez on va déjà aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles c'est parti hop là alors votre vérité allez c'est parti cette carte a pour objectif de vous éveiller à vous-même cessez d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité vous avez votre propre vérité et vos croyances ressources vous permettent de vivre votre liberté cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre il a sa vérité et vous la vôtre il y a une multitude de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui a érigé ses limites vous ne vous donnez pas le droit de vivre pas le droit d'exister comme vous le souhaitez pas le droit au bonheur ou au succès pas le droit à l'amour ou à l'abondance financière vous avez posé ses limites il est maintenant temps de les défaire l'antidote est de vous accorder le droit personne d'autre que vous ne peut le faire prenez conscience que vous avez le droit à tout la joie, l'amour, le bonheur, le succès l'argent, l'abondance la santé, l'amitié et même l'erreur bon c'est pas mal vous voyez il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui va vraiment vous ouvrir les yeux cette semaine qui va vous ouvrir les yeux sur une vérité ça peut oui être secouant mais au final c'est pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur au fond de vous ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de vous et ça peut être qu'il y a une notion de d'autres personnes aussi donc ça peut être en rapport avec d'autres personnes ou c'est parce que tout simplement vous n'avez pas suivi votre vérité au départ et que vous avez suivi le conseil de d'autres personnes on va aller voir un petit peu où est-ce qu'on ressent et c'est possible les sagittaires que ce soit dans une situation où d'autres personnes peut-être se sont mêlées d'autres personnes peut-être ont donné les conseils des conseils et que vous avez suivi vous avez suivi cette action vous avez suivi ces conseils-là au lieu de vous écouter votre vérité d'aller dans ce qui vous reliait d'aller dans ce qui vous parlait au fond de vous c'est possible qu'il y ait des personnes dans cette histoire qui vous est conseillée mais à l'inverse de ce que vous, vous vouliez réellement et cette semaine en tout cas vous allez en prendre conscience bon allez, on va prendre le 77 pour en savoir un peu plus mais ouais et sur ça vous allez avoir un autre regard vous allez avoir un regard différent parce que vous allez comprendre vous allez comprendre on nous parle de conversation on nous parle de conversation mais de conversation cœur à cœur vous voyez c'est peut-être justement cette reconnexion avec vous-même par rapport à cette situation où vous allez vous apercevoir qu'au final il y a quelque chose en vous qui vibre mais qui vibre autrement qui vibre pour autre chose de plus harmonieux pour vous de plus harmonieux et vous voyez il y a cet élan d'action il y a ce premier pas moi je pense que le fait réellement dans cette situation de vous écouter vous et de ne plus écouter les autres parce qu'il y a une grosse notion d'autre dans cette histoire donc ça vous parlera comme ça vous parlera mais ça va vous ouvrir les yeux ça va vous éclairer vous allez prendre conscience que l'harmonie cette harmonie dont vous avez besoin il n'est pas ici là où vous êtes ou dans la situation que vous êtes et il n'est surtout pas raccord avec les opinions des autres l'harmonie que vous vous recherchez les sagittaires il sera au plus profond de vous et il vibre au plus profond de vous et cette semaine c'est ce que vous allez mettre en lumière ouais et donc une fois que vous allez avoir vous allez mettre ça en lumière vous allez mettre cette énergie qui va de pair parce que vous voyez clair maintenant vous voyez clair on vous dit c'est une chance aussi cette prise de conscience cette vérité intérieure en vous-même là on ressent que vous allez comprendre c'est une chance pour vous c'est comme une chance à saisir et on a l'impression que de toute façon les sagittaires vous allez la saisir ouais on a cette notion de plusieurs personnes peut-être qui vous ont donné leur avis qui vous ont dit si ça si ça du coup vous ça vous a mis un petit peu en conflit vous ne saviez plus et ça vous a surtout mis en conflit avec vous-même sur le fait de changer cette situation ou de quitter cette situation vous voyez pourquoi ? parce que vous avez écouté vous avez écouté par manque par peur par doute peut-être ou par insécurité intérieure ouais mais là vous ouvrez les yeux vous voyez vous ouvrez les yeux ça y est et vous vous remettez sur quelque chose qui vous passionne vous vous remettez sur quelque chose qui vous relie qui y est en vous qui y est en vous bon parce que vous apercevez que la seule source et la plus importante c'est vous et c'est ce que vous pensez vous et non pas ce que pensent les autres vous voyez le savoir c'est vous qui l'avez le savoir les sagittaires et dans cette situation vous l'aviez à un moment donné vous ne vous êtes pas écouté vous ne vous êtes pas écouté non vous voyez ce qu'on vous dit non vous ne vous êtes pas écouté et donc du coup non vous n'avez pas pris ce choix vous n'avez pas fait ce choix parce qu'au final tellement il y a eu de personnes qui se sont mis au milieu tellement il y a eu de personnes qui ont dû vous dire et qui ont dû se mêler de choses qui ne les regardaient pas d'ailleurs qu'au final vous avez dit non à vous votre savoir intérieur vous ce que vous ressentiez et vous ce que vous vouliez faire et vous avez caché cette envie ce besoin au plus profond de vous au plus profond de vous mais cette envie revient cette envie est là parce qu'il y a ce changement de vision parce qu'il y a ce changement de vision et regardez la vague d'abondance c'est pour moi ce que je ressens là c'est la vague d'abondance ça va être cette énergie d'action cette abondance action pourquoi ? parce que vous allez être relié relié à ça c'est quelque chose que vous vouliez c'est quelque chose que vous n'aviez pas fait mais vous savez au plus profond de vous que vous êtes relié à ça et que déjà vous ça vous permet d'évoluer d'ascensionner mais ça vous permet comment dire de vous développer ce qu'on entend de vous développer et là regardez du coup il y a la mise en action on y va on fonce on repart pourquoi ? parce que c'est l'harmonie ou ça peut être en rapport avec de l'art aussi si c'est par exemple un travail ce sera dans l'art si c'est une passion ce sera tout ce qui est art mais on voit qu'il y a cette notion d'art donc je ne sais pas si ça vous parlera mais le savoir c'est vous qui l'aviez mais à ce moment-là vous ne vous étiez pas écouté vous n'êtes pas allé dans cette destination et on nous dit que c'est quelque chose qui peut ou une situation en tout cas qui peut il y en a 40 qui tombent qui peut libérer votre créativité et vous voyez ce qui est à top c'est que vous avez coupé avec ça vous allez couper vous avez ou vous allez couper avec ça avec cet état d'esprit avec le fait de ne pas s'être écouté vous voyez vous allez vous reconnecter avec vous-même vous allez vous réécouter vous allez vous lancer que ce soit une passion un travail ou en rapport avec une personne vous allez vous lancer vous allez changer de regard ouais et voilà vous allez sortir de votre prison parce que sans ça on sent que c'est vide on sent que c'est vide c'est quelque chose on vous redit qui vous passionne qui vous tient à cœur et puis alors soit vous avez vous avez pu faire une formation vous avez pu vous pencher dessus même en tant que que plaisir et on dit c'est une situation où vous avez beaucoup de savoir vous avez beaucoup appris mais qu'à un moment donné vous avez préféré couper avec ça plutôt que de vous lancer et vous vous êtes retrouvé enfermé enfermé donc vous voyez ça peut concerner un contrat ça peut concerner une personne ça peut concerner une passion ça peut concerner plein de plein de situations vous verrez selon comment ça vous parle et on ira voir avec le pendule à la fin mais c'est quelque chose qui est relié avec votre enfant intérieur donc quelque chose que vous aviez besoin que vous avez renié mais qui revient puisque c'est quelque chose qui est relié à vous ouais quelque chose qui est relié à vous quelque chose qui vous fait du bien dans laquelle vous vous sentez bien et c'est dommage d'avoir fermé les yeux pendant un moment d'avoir coupé avec ça ouais d'avoir tourné le dos tout simplement par communication parce que les gens probablement vous ont dit que c'était pas la bonne direction que c'était pas le bon choix que c'était pas la bonne personne mais c'est dommage ouais parce que du coup vous avez coupé mais comme on vous dit on vous dit si c'est quelque chose qui est relié à vous c'est que c'était dans le passé c'est que ça restera dans le présent et que ça reviendra dans le futur tant que vous n'osez pas célébrer votre beauté que vous n'osez pas faire tout simplement ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous tient à cœur ça reviendra et ça vous créera des blocages pour que justement vous preniez l'initiative à un moment donné d'y retourner d'ouvrir cette porte parce que c'est ici votre équilibre et vous le savez et vous le savez alors pour l'instant je ne ressens pas que ce soit relationnel émotionnel je ressens plus que c'est plutôt matériel matériel travail passion plus tout ce qui est comme ça vous voyez vous avez renfermé votre savoir vous avez un savoir à communiquer vous avez un savoir à donner à partager à vibrer quelque chose oui de l'ordre de l'art alors l'art c'est très vaste et vous l'avez caché pendant un moment au lieu de de le libérer au lieu de le communiquer on dit communiquer votre savoir du coup ouais vous voyez vous avez coupé et il y a encore l'art vous avez coupé parce que trop de conflits du coup trop de doutes effectivement quand on a 46 000 pensées ou quand on nous donne 46 000 conseils on ne sait plus et donc on préfère arrêter au lieu d'y aller mais regardez c'est relié avec votre cœur donc ça revient ça revient toujours à un moment donné et là vous allez vous allez réellement je pense cette semaine le comprendre et du coup vous dire ok bah oui c'est ça c'était ma vérité c'est quelque chose qui est en moi c'est quelque chose qui est relié en moi pourquoi j'ai mis tant de temps pourquoi je l'ai renfermé au lieu de le communiquer au lieu de le partager et de moi en même temps me faire plaisir ouais allez on continue on prend l'oracle des Médéor pour en savoir un peu plus c'est parti une grosse prise de conscience ouais c'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir quoi voyez ce qu'on vous dit là et c'est génial c'est génial c'est que sur ces doutes ces confusions qui au départ vous ont fait arrêter qui au départ vous ont fait couper avec cette passion avec cette envie vous amenez cette semaine une transformation vous amenez une transformation pardon parce que vous voyez bien et vous comprenez bien le consciousness c'est que vous avez toute l'énergie la capacité le potentiel pour aller dans cette direction et vous le savez donc oui effectivement vous menez une transformation et on vous redit bien que c'est tous ces doutes toutes ces peurs et ces discours qui vous ont renfermé et qui vous ont éloigné de ça mais vous apercevez que dès que vous ne le faites pas que vous ne le pratiquez pas ou que vous n'allez pas dans cette direction avec cette personne bien ça ça vous mine il vous manque quelque chose vous voyez il vous manque ce ce plaisir il vous manque cette passion il vous manque ce savoir à partager à communiquer ça vous manque et le fait que vous l'ayez renfermé on vous dit ça vous a déconnecté avec vous-même donc ça vous a perturbé probablement même au niveau du corps et de l'esprit mais là vous reprenez la direction vous reprenez la direction de cette passion de ce plaisir vous faites le choix de couper et d'arrêter de cacher votre potentiel d'arrêter de cacher ce que vous êtes d'arrêter de vous cacher tout simplement vous faites le choix vous reconnecter avec vous quoi et vous voyez le fait de faire ça de repartir de se relancer d'y croire d'oser et de vous écouter que vous-même ça apaisera vos émotions et ça va apaiser vos émotions ça va apaiser vos émotions parce que vous ne serez plus en conflit intérieur vous ne serez plus en conflit avec votre enfant intérieur qui a besoin de ça qui en a besoin on vous dit on vous dit que la communication extérieure ou même probablement du coup qui a fini intérieur c'est ce qui a créé votre blocage mais vous l'avez compris maintenant retomber positive réharmonisation générale on lâche prise et on y va parce qu'on sait qu'on est relié avec on sait qu'on est relié avec et vous voyez elles sont juste là elles sont encore là le potentiel exacerbé et la transformation j'ose j'ose montrer mon potentiel j'ose aller là où ça me fait vibrer je me montre je prends force vous voyez et j'ose maintenant j'arrête d'écouter les autres je m'écoute moi j'écoute mon cœur et j'y vais je ne louperai plus cette chance que j'ai loupée avant je ne renfermerai plus cette envie ce besoin cette passion en moi comme je l'ai fait avant non aujourd'hui vous ne voulez plus en tout cas sur cette semaine vous ne voulez plus allez on continue avec le voyageur sacré voir un petit message pour vous supplémentaire faire preuve d'enthousiasme vous allez faire preuve d'enthousiasme vous allez et vous voyez encore plein de papillons il y a encore plein de fleurs ça nous rappelle l'art il y a je ne sais pas moi il y a un savoir il y a des connaissances que vous devez avoir en vous et qui est important de partager on nous dit qu'il est important de communiquer vous avez de la grâce on nous dit et je ne sais pas si c'est en liaison avec la communication mais en tout cas il y a cette grosse notion et on vous dit ouvrir la voie vous allez ouvrir la voie vous allez ré-ouvrir cette voie que vous avez fermée que vous avez fermée par peur par peur par doute par confusion mais vous voyez si vous vous maintenez avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous au plus profond de vous vous allez y aller vous allez foncer et vous allez rester concentré il n'y a plus d'obstacles regardez rien ne peut vous résister il n'y a plus d'obstacles c'est fini les obstacles ils étaient là avant mais là maintenant vous les déblayez vous les déblayez allez on continue avec les portes de l'intuition on va prendre un autre petit message pour vous c'est parti vous voyez vous faites le choix d'y aller le choix encore vous prenez la décision cette fois-ci d'aller dans la direction qui vous anime qui vous fait plaisir qui vous fait du bien et on vous dit quoi que vous entrepreniez ouf c'était dur quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent et vous allez être soutenus pourquoi ? parce que vous faites ce qui est relié avec votre cœur je ne vous le dirai jamais assez mais tant que vous êtes relié avec votre cœur vous serez toujours aidé on vous mettra toujours des personnes qui vous aideront dans la situation où vous êtes qui vous aideront pour avancer vous aurez des synchronicités des personnes des éléments etc. qui vous aideront à avancer mais parce que vous avez fait le choix d'être relié avec votre cœur et ça je vous le répéterai à chaque fois vous voyez ? on va vous éclairer des lumières sur la route on va vous éclairer des lumières et vous voyez ce qu'on vous dit juste derrière c'est trop beau rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez plus personne plus rien maintenant ne va vous empêcher de faire ce que vous désirez c'est la force force et le courage c'est ouais vous vous arrêtez d'écouter les gens autour de vous qui eux se font des films et vous créez des films vous arrêtez ouais vous vous positionnez vous voyez ? le positionnement le positionnement et vous voyez ce qu'on a juste derrière la loi de l'attraction à partir du moment où vous vibrez amour que vous allez dans une direction qui vous fait vibrer amour pour récolter de l'amour c'est trop beau allez on continue on va prendre la dernière carte du coup du petit oracle du tarot donc franchement plus de doute déjà je ressens que vous n'allez plus avoir de doute parce que vous allez voir clair ça peut ne pas être facile d'envoyer une petite perturbation mais petite perturbation peut-être justement le fait d'amener ces changements ou le fait tout simplement de dire aux personnes autour de vous que vous ne les écoutez plus et qu'ils peuvent garder leur conseil en gentillesse en bienveillance toujours et que vous vous n'avez plus besoin de leur aide voilà le 10 de denier comme deux mains ouvertes qui ont tout donné comme une pluie d'or tombée du ciel comme un nouveau nez qui dort après la tété l'achèvement se présente à toi ruine ou abondance peu importe ce qui compte c'est la prochaine fête le prochain sourire la prochaine étincelle vous voyez ce qu'on vous dit là c'est que vous vous en foutez peu importe en fait ce qui va advenir et ce qui est bien c'est que vous êtes du coup dans l'instant présent et c'est le plus important parce que vous vous dites peu importe ce qui compte c'est qu'à l'intérieur je sois content que mon enfant intérieur il soit en fête qu'il soit heureux que je souris que j'aille là où il y a cette étincelle là où il y a cette envie peu importe et vous avez raison ne pensez pas au futur comme je vous disais tant que vous allez dans la direction du cœur le futur n'a pas d'importance pensez au l'instant présent à ce que vous vibrez à ce que vous dégagez le reste viendra le reste viendra allez on va regarder avec le pendule du coup les sagittaires sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler si ça a déjà résonné en vous pour l'une des situations de votre vie vous le gardez pour celle-ci parce qu'elle devez vous parler pour celle-ci et pour les autres qui doutent encore on va regarder avec le pendule allez c'est parti ok les sagittaires on nous parle de travail de professionnel donc c'est bien ce qu'on voyait tout ce qui était un petit peu matériel ou même plaisir passion etc et bien voilà j'espère que ce message vous parlera qu'il vous aura aidé guidé conseillé je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous merci à vous